Nous voilà dans le Finistère. À la une, la nouvelle vidéo-choc de L214. On va aller voir un élevage qu'un lancer d'alerte nous a signalé. Un contrôle des services vétérinaires de l'État est actuellement en cours. Boîteur. L'exploitant Érigole est un fournisseur historique de la marque de crêpes Wahoo. Quand on a reçu l'alerte, on n'y croyait pas. On y est allé, on a filmé et c'était effectivement la catastrophe pour les animaux. Mais comment leur venir en aide ? Comment attirer l'attention sur cette affaire ? On vous emmène dans les coulisses d'une enquête et vous allez voir, tout ne s'est pas passé comme prévu. Tout commence avec une alerte qu'on reçoit le 20 novembre dernier. Une personne anonyme nous appelle et nous dit qu'elle connaît un élevage en piteux état avec des vaches en grande souffrance. Cet élevage se situerait en Bretagne, dans le Finistère, et travaillerait avec la marque de crêpes Wahoo. Les crêpes Wahoo, vous connaissez sûrement. Vous vous rappelez peut-être de cette pub d'ailleurs. Bon, on se dit que c'est peut-être une querelle de voisinage ou quelque chose comme ça. Mais la personne nous envoie quelques photos, certes de mauvaise résolution, mais ça a l'air effectivement bien inquiétant. Ni une ni deux, je saute dans un train pour Brest où je vais rejoindre des amis. D'après les photos du lanceur d'alerte, il y a deux bâtiments d'élevage qui appartiennent au même éleveur et qui sont juste à un kilomètre l'un de l'autre sur la commune de Pouzevédée. C'est pas ça. Ben, il y a une route qui part à gauche là. On décide d'aller sur place dès le lendemain matin. On arrive sur le premier lieu à Kerzou, là où sont gardés les génisses, les futures vaches laitières. Le bâtiment est en bord de route, on fait un premier passage pour voir à quoi ça ressemble. Les infos du lanceur d'alerte ont l'air tout à fait justes. Il y a aussi un chemin qui longe l'élevage. On décide d'arriver par là en mode randonneur. S'il faut se barrer, c'est pas évident, oui. Ben, s'il faut se barrer, on se barre là-bas. Ok, c'est parti. Bon, alors on va voir cet élevage, si c'est vraiment aussi merdique que ce que nous a dit le lanceur d'alerte. Ouais, le bâtiment est tout défoncé, là. C'est là-dedans que sont enfermés les veaux au tout début de leur naissance. Ah oui, elles sont vraiment dans la merde. Et bien leurs pieds là-bas, c'est 10 centimes de merde. On a vus là-dedans tout le temps. On n'a même pas de paille sur le dessus. Ça ne fait pas 5 minutes qu'on est là, on reçoit une alerte qu'un tracteur arrive sur la route. Le voiture ? Tracteur. Il ne faut pas qu'on soit vus, ça mettrait toute l'enquête en péril. Un tracteur avec un mode de paille. Ok, on va dans le fou. Ouais, ok, c'est lui. On entend un engin qui fait des allers-retours. En fait, c'est l'éleveur qui est venu donner à manger au Génis. On va découvrir en quoi ça consiste juste après. Ok, on peut retourner après cette petite intermède. Un peu chaud quand même. On a été bien planqués là. On découvre que l'éleveur a juste balancé de la paille un peu partout, même pas de foin ou quelque chose de plus nourrissant. Il a raclé un peu la merde et c'est tout. C'est pas où elles ont à boire. Cette fois, on peut rester plus longtemps. On fait pas mal d'images. Les vaches ont l'air affamées. Ça fait vraiment mal au cœur d'aller boire comme ça. On a ce qu'il faut dans la boîte. Il est temps de partir pour le second bâtiment. Pour l'autre lieu, c'est plus compliqué. On va voir notre informateur sur place qui nous propose de faire lui-même les images. Mais il tient toujours à rester anonyme. Pour confirmer la provenance des sources, on lui demande de tourner en continu sans couper la caméra et de faire une preuve de lieu et de date en filmant un journal. Quand on récupère les images, on hallucine. Les vaches sont enfermées, elles n'ont pas accès à l'extérieur. Certaines ont des blessures, d'autres ont des sabots type Aladin. Elles galèrent à se déplacer. L'endroit est insalubre. On dirait tout bonnement que le lieu est abandonné. Il y a deux robots de traite qui tournent toute la nuit. Le sol est recouvert d'excréments malgré un robot aspirateur qu'on a baptisé Aspimerde. Il y a quelques veaux qui se baladent là, au milieu, ou qui sont enfermés. Bon, maintenant, on a toutes les images qui prouvent la situation catastrophique de ces vaches, mais c'est pas tout. Il faut qu'on vérifie que la marque Wahoo est bel et bien impliquée. On cherche sur Internet, rien. Enfin, si, juste un vieux reportage d'il y a une dizaine d'années et l'article précise bien que le lait est livré à Wahoo. Mais c'est trop vieux pour garantir que c'est encore le cas, alors je décide d'appeler l'entreprise et de prétexter qu'on voudrait refaire un reportage. Ça fait t'épargne, bonjour. Bonjour, je cherche à joindre l'entreprise Wahoo, je suis au bon numéro ? Oui, oui, yes. Je voulais savoir si vous travaillez toujours avec des races brunes, au niveau de Wahoo ? On travaille toujours avec... D'accord. Il est à Plouzevédé, c'est ça ? Oui, c'est ça. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bingo, on a la confirmation. Mais du coup, ça pose pas mal de questions. Est-ce que Wahoo est au courant de l'état de cet élevage ? Il se trouve quand même à peine à 20 km de leur usine. Si on ne décide de faire qu'un signalement, est-ce que les services vétérinaires vont faire une visite de l'élevage et dire que tout va bien ? Ça serait dingue, mais on a déjà vu ça sur d'autres enquêtes. Tout ça, c'est politique, on sait que le ministère de l'Agriculture nous voit comme des ennemis et fait tout pour décrédibiliser notre travail. Mais bon, on a les images, c'est notre force, on a fait un boulot sérieux, on a tout vérifié, on fait le montage et on décide de diffuser ça au public. Dans une vidéo diffusée par l'association L214, on découvre un élevage laitier aux conditions insalubres. La vidéo est vue plus de 100 000 fois sur YouTube et suscite de nombreuses réactions de la part du public. Du coup, on lance une pétition, elle rassemble plus de 60 000 signatures. La presse s'empare du sujet. C'est ici, dans cet élevage laitier de plus évédé, que les images de L214 ont été tournées. Je suis totalement d'accord avec vous, les images, c'est totalement scandaleux. Bien sûr, c'est d'abord varié. C'est pas possible, ça peut pas durer. Cette situation est absolument inacceptable pour les animaux, donc on porte plainte auprès du tribunal de Brest pour mauvais traitements et services graves. Les services vétérinaires se déplacent, même la gendarmerie rend visite à l'élevage. Et surtout, la marque Wahoo annonce qu'elle ne se fournira plus dans cet élevage. Elle annonce mettre fin à sa collaboration avec le fournisseur et prendre des mesures pour éviter qu'une situation similaire ne se reproduise. Alors bien sûr, on est satisfait des débouchés de cette enquête, mais je tiens aussi à dire que l'idée n'est clairement pas de tracher un éleveur. On connaît pas vraiment sa situation, on imagine bien que cette exposition, elle est super pénible à vivre pour lui et ses proches. Mais comment faire pour être pris au sérieux si on ne fait pas notre boulot d'enquête ? Comment faire pour aider les animaux sans montrer des situations très concrètes ? Le but ultime, c'est bien sûr de questionner notre rapport aux animaux et notre façon de se nourrir. Et aussi, de pousser le gouvernement à encourager la végétalisation de l'alimentation et organiser une transition de notre modèle agricole en accompagnant les éleveurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les futures enquêtes et activer la petite cloche pour être notifié. Ciao !